Effectivement, il n'y a rien de plus important en photographie car c'est la lumière qui fait 90% de la qualité de la photo. J'exagère un peu. En revanche, pour un photographe, une bonne météo n'est pas forcément celle qu'on imagine. Tenez, par exemple, pour Christophe Jacro, un été avec une météo épouvantable, c'est une vraie opportunité. C'est même ce qui lui a permis de réussir dans le métier et d'en faire sa spécialité. Il faut dire que ces clichés sont d'une beauté à couper le souffle, comme vous allez le voir, comme vous voyez déjà dans son dernier album intitulé Météor qui vient de paraître chez Arpon Édition. Bonjour, Christophe Jacro, vous êtes en duplex de nos studios de Venve près de Paris. Première question, est-ce qu'il est vrai que c'est en voulant faire un guide touristique sur Paris durant un été pourri que vous avez trouvé votre style ou du moins le succès ? Oui, oui, en effet. J'avais une commande quand je me suis remis à la photo. J'étais passé par une petite formation et à l'issue de cette formation, c'était une proposition de travail alimentaire. Il fallait faire plusieurs centaines de photos pour un guide touristique interactif sur Paris. Et il fallait vraiment du soleil, du ciel bleu, une ambiance ensoleillée. Et il faisait un temps de chiotte. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du contre-pied Paris sous la pluie. C'est un risque quand même. Qu'est-ce qui fait que ça a plu ? Sans jeu de mots. Je ne sais pas. J'ai fait les choses instinctivement, avec mon envie. Ça m'a amusé surtout de le faire. Dès qu'il pleuvait, je partais. Et après, j'ai montré ça à Houlusserner à Paris, pour ceux qui connaissent. Et à ma grande surprise, ça a beaucoup plu. J'ai tout vendu. C'est plutôt une bonne chose. Et est-ce que vous, vous avez réellement pris goût au mauvais temps ? Photographiquement parlant, oui. Même si maintenant, j'ai commencé à passer à autre chose. Mais photographiquement parlant, oui. Alors, on va voir quelques-unes des photos que vous avez faites. On peut dire que chacune a son histoire. Est-ce qu'elles ont nécessité déjà beaucoup de patience ? Pour beaucoup, oui. Alors, cette photo-là, c'est l'avenue de l'Opéra. Ça, ça fait partie de cette série, celle-ci aussi. Ça fait partie de ces séries photos que je m'amuse à prendre derrière des vitres. Donc, c'est pour l'Opéra et celle d'avant, là, c'est derrière un pare-brise de voitures. Mais ce n'est pas simple. Est-ce qu'on peut dire que vous privilégiez les pires conditions ? Ou est-ce qu'il y a des limites ? Une question de lumière, bien sûr. Non, au contraire, plus c'est pire, plus la lumière est intéressante. La seule limite, c'est les tempêtes dangereuses. Les typhons avec des ventes de 250 km heure que je n'ai jamais connus, en fait. Bizarrement, je n'y étais pas dans ces cas-là. Là, c'est dangereux. Là, il faut rester planqué. C'est une fois à New York. Une fois à New York, ça soufflait très, 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 très fort. C'était vraiment violent. On pouvait se prendre des trucs sur la tronche, sur la tête. La police interdisait, d'ailleurs, demander aux gens d'entrer chez eux. Et en plus, il ne pleuvait pas tant que ça. Donc, je suis resté coincé dans mon hôtel. C'est un peu le risque. C'est un peu le même problème, entre guillemets, que rencontrent les caméramans. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui se crée quand on a un objet sur les yeux, que ce soit une caméra ou un appareil photo. Et on se dit qu'on est invincible, quelque part. Un peu, oui. Non, non, c'est vrai. Oui, oui, oui. On est dans son image. On n'est plus dans la réalité. Alors, les intempéries, c'est comme le soleil. Il suffit de courir après pour ne pas le trouver. Ça veut dire que vous vivez branché sur la météo en permanence ? Oui, oui. Je vivais. Oui, 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 complètement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une dizaine d'endroits ou quinzaines dans le monde qui m'intéressaient, avec quand même mes vies favorites, qui m'inspirent le plus. Et quand je le décidais, effectivement, je surveillais la météo. Et s'il y avait vraiment un événement météo intéressant, je sautais dans un avion. Mais ça, c'est possible en Europe, c'est possible aux États-Unis. Ce n'est pas possible, hélas, avec l'Asie, parce que c'est trop loin. Il y a trop d'heures de vol. Il y a des calages horaires dans le mauvais sens. Donc, ça oblige à partir sur une prévision météo très incertaine, en fait. Il y a un côté chasseur de tornades, comme ça, où on recherche l'instant complètement fou. Ou le danger en fait partie, peut-être moins pour vos photos, d'ailleurs, que pour les tornades. Alors, les tornades, c'est un autre sujet. Il y a des gens qui font ça beaucoup aux États-Unis. Il y a eu deux morts, d'ailleurs, l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment mortel. Si vous êtes dans le siphon de la tornade, vous y passez. Il y a une constante dans vos photos. Donc, ce n'est pas mon sujet, ça. On les a perçues, une personne isolée, avec ou sans parapluie. Est-ce que ce sont des complices ? Est-ce qu'il y a une mise en scène ? Ou est-ce que vous êtes chanceux et vous profitez comme ça des jolis hasards de la situation ? Alors, c'est essentiellement de la patience. Alors, j'essaie quand même de trouver des angles, des lieux. Par exemple, là, le pont des Arts, j'avais placé mon cadre. Il y a du passage sur cette passerelle. Même si là, il pleuvait énormément, il y a du passage. Donc, j'ai dû rester une heure, à peu près, à faire plusieurs photos, chaque fois que quelqu'un passait. Et voilà. Enfin, qu'il y a une silhouette intéressante qui passait. On en voit une qui est absolument magnifique. On a à la fois l'effet jour, l'effet nuit, cette fenêtre. Il faut beaucoup de temps pour faire une photo comme celle-là ? Alors, celle-là, c'est vraiment l'exception. Je peux le dire. C'est vraiment une exception, cette photo à Lisbonne. Cette petite impasse déserte, personne ne passait. Il y avait la fenêtre bleue à côté, là, qui était allumée. Vous avez pris quelqu'un ? Non, je n'étais pas seul. J'étais avec une amie qui était au bistrot, pas loin. Et je suis allé la chercher. Je suis allé la chercher. Je lui ai dit, écoute, je n'y arrive pas. Il n'y a vraiment personne qui passe dans cette rue. Il est hors de question que je rentre sans faire cette photo. Et donc, elle est venue et je l'ai fait passer comme ça. Je l'ai mise en scène. Et juste après qu'on ait terminé, la fenêtre s'est éteinte à gauche. C'était une petite concession comme ça. Heureusement. C'est le résultat qui compte après tout. Est-ce qu'il faut un matériel particulier pour faire des photos la nuit dans des intempéries ? Ou est-ce que le numérique permet tout aujourd'hui ? Le numérique offre plus de souplesse, plus de possibilités la nuit. Mais il a quand même encore ses limites, techniquement parlant, en termes de sensibilité. Mais il y a quand même, par rapport à ça, c'est des photos que j'aurais difficilement pu faire à l'argentique quand même. Il y a toujours une part de hasard dans la photo et dans une photo géniale. Ne soyez pas choqués par le terme parce qu'il y a vraiment des photos absolument magnifiques du génie. C'est vrai que le génie, c'est une part de hasard ? Je ne sais pas. Je fais mes photos, je fais mes images sans me poser plus de questions que est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Je fais, je ne fais pas. Après, souvent, quand je rentre à l'hôtel ou chez moi, je regarde mes images. La moitié ne sont pas intéressantes. C'est difficile. Parfois, oui, on se dit, mince, là, je crois que j'ai fait vraiment une image intéressante. Mais il faut du recul. Est-ce que vous avez des pays et des villes privilégiées ? C'est vrai qu'on voit pas mal de photos de New York, il y en a de Chicago. Il y a des villes comme ça qui sont très photogéniques, comme Hong Kong. Oui, non, non, mais c'est vrai que je suis allé vers des villes qui m'inspiraient. Ça, c'est indéniable. Donc, les villes américaines, New York, Chicago, un peu Boston, où il neige aussi. Surtout des villes où il pleut, où il neige, il y a une importance du climat. Hong Kong aussi, je suis allé deux, trois fois. Il y a une mousson qui est très marquée à Hong Kong. Tokyo, un petit peu. Voilà, je suis allé à Taipei. Il y a des grands espaces. Écoutez, pour l'instant, j'étais plutôt... L'urbanité, la ville m'intéresse plus, justement parce qu'il y a un décalage entre le climat et la ville. Dans la nature, quelque part, le climat fait partie de la nature. Il est intégré. En ville, on a tendance à vouloir l'oublier, le climat. La pluie, la neige, le vent, les tempêtes, les choses comme ça. Et donc, ça m'intéressait, cette confrontation entre les villes et le climat. Surtout la pluie, la neige. Le mauvais temps. Oui, j'ai une dernière question à vous poser. Vos photos sont en couleur. On a souvent associé la couleur à la vulgarité en photo. Et on dit qu'une belle photo, c'est forcément du noir et blanc. Vous prouvez le contraire, finalement ? Je ne sais pas quelles sont vos sources. Non, vous savez, la photo de noir et blanc a existé parce qu'on n'avait pas inventé la couleur, tout simplement. Donc, la couleur est arrivée. Les débuts, c'était affreux. Et puis, petit à petit, il y a énormément de grands photographes, de grands coloristes. Un des plus connus, c'est Sol Letter, un des premiers à avoir travaillé en couleur. Donc, c'est vrai que la couleur, le noir et blanc est peut-être plus... est très beau, c'est très séduisant. C'est plus narratif, le noir et blanc. D'ailleurs, souvent, quand j'ai une photo, quand je me pose des questions, si elle est intéressante ou pas, je la passe en noir et blanc et je vois ce qu'il reste. Et s'il reste quelque chose, c'est que ce n'est peut-être pas une trop mauvaise photo. En tout cas, effectivement... Et la couleur, c'est vrai que c'est... Oui, pardon. La couleur, c'est plus difficile à maîtriser, quoi. Oui, c'est difficile à maîtriser et c'est d'autant plus beau quand on y réussit, ce que vous faites parfaitement. Merci beaucoup d'avoir été quelques minutes avec nous pour nous parler de votre travail. Je rappelle, ça s'appelle Météor, c'est un livre absolument magnifique, qui est témoin de vos escapades dans les contrées qui ne connaissent pas forcément le soleil et la belle météo. Merci.